Dans le cadre du projet SOED, le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, l'OAS et l'UNFPA ont mis en place trois centres régionaux d'excellence pour le master en sciences infirmières et obstétricales. En prélude au démarrage des activités de ces centres prévues en octobre 2018, un atelier préparatoire vient de se tenir à Granbassam, en Côte d'Ivoire. Une équipe de Wari y était. Réunis récemment à Paris, les membres du réseau de prévention des crises alimentaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel ont fait état d'une situation alimentaire et nutritionnelle en sévère détérioration dans plusieurs zones de la bande sahélienne. Environ 7 millions de personnes ont besoin d'assistance alimentaire, dont près de 4 millions au nord-est du Nigeria. Dans cette salle de cours, des étudiantes toutes de blanc vêtues et très concentrées sont à l'écoute de leurs professeurs. Elles observent minutieusement les gestes de leurs formatrices pour ensuite les répéter à tour de rôle. La scène se déroule à l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé de Côte d'Ivoire, une école logée au sein du centre hospitalier universitaire de Tregeville, dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. C'est dans cette école en effet que sont formés les infirmiers et infirmières, les sages-femmes d'État, les techniciens supérieurs de santé et les agents de santé qui se destinent aux emplois d'ingénieurs des techniques sanitaires et couvrir les besoins de la Côte d'Ivoire en personnel de santé qualifié. Actuellement nous sommes en cours sur l'accouchement et sur l'examen du bassin obstétrical parce que bientôt nous irons en stage. Et lors des stages, on sera confrontés en tant que sages-femmes. Notre premier but c'est l'accouchement. Donc on doit pouvoir maîtriser ici nos mamans, comme nous les appelons, nos professeurs, nous montrent le déroulement d'un bon accouchement. Quelles sont les étapes à suivre, comment faire l'examen d'un bassin obstétrical, savoir qu'est-ce que c'est qu'un bassin normal et qu'est-ce que c'est qu'un bassin anormal. L'objectif de la sage-femme à la fin c'est de pouvoir sauver le couple mère-enfant. Une femme qui vient donner la vie doit repartir à la maison avec son enfant, passant son enfant ou elle-même laisser sa vie. L'INFAS, une structure de référence en matière de formation des personnels de santé en Afrique de l'Ouest, vient d'être sélectionnée pour abriter l'un des trois centres régionaux d'excellence pour le master en sciences infirmières et obstétricales. Ces centres ont été mis en place par l'OAS, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, et l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, dans le cadre du projet SUED, le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. En prélude au démarrage des activités de ces centres d'excellence prévus en octobre 2018, un atelier préparatoire s'est tenu récemment à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Dans cette même veine, l'occasion nous est donnée de renforcer les capacités de certaines institutions de formation afin qu'ils émergent en tant que centres régionaux d'excellence pour la formation des formateurs au cycle de master en sciences infirmières et obstétricales. Notamment, les sages femmes enseignants contribuent ainsi à pallier au déficit d'enseignants et d'encadreurs qualifiés sur le terrain. Avant le démarrage effectif de la formation au cycle de master en sciences infirmières et obstétricales, Quoi de plus normal que de réunir l'ensemble des parties présentes pour nous accorder sur les dispositions et les modalités de la dite formation qui devraient nous permettre de disposer dans l'ensemble des six pays à terme du projet, au moins 244 infirmières, maéticiens et sages-femmes du niveau master. L'UNFPA, dans le cadre de son mandat, d'autant plus mis en exergue dans son nouveau plan stratégique 2018-2021 qui vise à mettre fin à tout décès maternel évitable, s'est engagé à faire en sorte que les pays puissent résoudre des problèmes qui sous-tendent ces décès maternels, dont la problématique des ressources humaines. C'est pour ça qu'avec l'appui de la Banque mondiale en termes de financement, en collaboration avec l'organisation ouest-africaine de la santé, nous avons, nous nous sommes concertés dans le cadre des six pays souèdes de voir la meilleure façon possible d'apporter un soutien coordonné au pays, tant dans la formation contenue que dans la formation initiale. La mise en œuvre de centres régionaux d'excellence répond à l'un des défis majeurs des pays de la région. Le manque de soins de santé de qualité, notamment à l'endroit du couple mère-enfant. Trois institutions ont été sélectionnées pour bénéficier de ce programme de master en sciences infirmières et obstétricales. Il s'agit de l'École nationale de santé publique du Niger, de l'Institut national de formation en sciences de la santé du Mali et de l'Institut national de formation des agents de santé du Côte d'Ivoire. Nous avons été sélectionnés parce que nous avons les ressources humaines pour faire cette formation. Les ressources humaines pour la formation, nous avons la capacité au niveau des infrastructures logistiques pour abriter cette formation. Il faut savoir que la formation d'un master permettra aussi de développer les autres masters. Parce que s'il y a du learning qui est mis à disposition, ce learning va être utilisé par la formation initiale, aussi par toutes les autres formations de master et toutes les spécialités. Donc ça, ça va déjà nous aider. Et vous savez qu'actuellement, il faut donc beaucoup faire de la simulation. Donc nous, on attend que le matériel de simulation soit mis à disposition de manière à ce que l'étudiant, puisque c'est l'approche par compétence, de manière à ce que l'étudiant puisse répéter le geste, il puisse le répéter à plusieurs reprises avant d'aller sur le terrain. Mais ce matériel de compétence doit être mis tant au niveau de l'école qu'au niveau de certains sites de stages qui seront sélectionnés. Notre atout, comme je l'ai dit, c'est le fait que nous, nous sommes déjà un établissement qui forme ces agents au niveau déjà indiqué. Alors que les autres établissements doivent se préparer à ouvrir ces filières, donc à prendre tout un nombre de dispositifs nouveaux pour se mettre au point. Et nous, nous avons depuis 2006, nous formons, ce genre de spécialistes. Donc nous avons le master, les trois masters en question, à savoir les soins obstétricaux, le management de cellules de santé et la pédagogie et d'autres. Nous pensons que cette formation, que nous allons accueillir incessamment, et plus à dire, en octobre prochain, va renforcer les compétences de nos formateurs qui, à leur tour, vont transférer les connaissances sur les candidats au master qui chacun retournera dans son pays pour aller lutter contre la pauvreté, pour aller lutter contre les maladies, pour aller redresser cette courbe que personne ne veut avoir, qui est un fort taux de morbidité et même de létalité. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, 800 femmes meurent chaque jour de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Parmi ces décès maternels, 99% surviennent dans des pays en développement, notamment dans le milieu rural et dans les communautés les plus pauvres. Le déficit en formateurs et encadreurs qualifiés pour les sages-femmes est une préoccupation constante dans les pays d'Afrique subsaharienne engagée dans une stratégie de réduction de la mortalité materno-infantile. Nous attendons d'abord que ceux qui vont être sélectionnés pour être formés puissent vraiment être assidus à la formation. Parce qu'il s'agit d'une formation importante, le renforcement des capacités d'abord des formateurs, parce que la formation est donnée et dispensée par quelqu'un. Et cette personne devrait avoir toutes les compétences requises pour mener à bien cette formation, cet encadrement des sages-femmes et des infirmiers. C'est pour cela que ceux qui vont être coptés, nous souhaitons vivement qu'ils soient vraiment assidus et qu'ils apprennent vraiment de façon consensueuse pour aider à la résolution de cette problématique en Côte d'Ivoire. Une telle initiative est à saluer parce que ça rentre dans le cadre du renforcement de ce que nous appelons le système de santé. Toute la démarche qui contribue à faire en sorte que nos services de santé soient forts et puissent délivrer des soins de qualité inclut la question des ressources humaines en santé. Nous avons aussi ce qui est programme prioritaire comme la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Vous savez que c'est un facteur extrêmement important pour notre région en Afrique en ce sens que la santé de la mère et de l'enfant reste toujours une priorité pour tous les gouvernements africains et en Côte d'Ivoire nous appuyons ce programme-là également. Et bien d'autres activités en lien avec le système de santé. Grâce au master en sciences infirmières et obstétricales, les trois centres d'excellence vont ainsi accroître leur capacité dans la formation des agents de santé afin de mieux répondre aux besoins sans cesse croissants des pays de la région en ressources humaines qualifiées, notamment dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. Au niveau de l'INFAS, nous formons environ 2000 étudiants par an. Nous sommes confrontés à certaines difficultés. On peut dire que nous avons un nombre important d'étudiants et peu d'enseignants. Donc on a un ratio qui n'est pas idéal, qui n'est pas celui de l'OMS. C'est-à-dire un étudiant, un enseignant pour 25 étudiants. Nous sommes environ à un enseignant pour 40 étudiants. C'est la raison pour laquelle nous utilisons les encadreurs de terrain pour faire la formation, pour contribuer à la formation. La visibilité de l'école, la notoriété de l'école, la puissance de l'école, la crédibilité que l'école aura. Et les partenaires n'hésiteront pas, Inch'Allah, à accompagner l'école dans cette mission. On ne veut pas s'arrêter. On m'assure, on vise le doctorat également. Pourquoi ne pas créer une école doctorate à l'INFAS pour les étudiants de toute l'Afrique ? Et au-delà, tous ceux qui veulent s'inscrire dans cette école. La première valeur ajoutée, c'est le fait de renforcer la masse critique de personnels formateurs. Parce qu'encore une fois, ces personnels, ceux qui vont sortir de ce master, c'est des formateurs. Parce qu'aujourd'hui, le plus gros problème, c'est que nos pays, nous n'avons pas suffisamment de formateurs pour ces niveaux. L'autre valeur ajoutée, la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde, un centre qui n'est pas reconnu comme centre d'excellence, donc accrédité, en fait, vous pouvez former, mais vous n'êtes pas reconnu. Et grâce à ce projet, nous sommes certains que cela va accélérer notre démarche vers l'accréditation. Ce qui fait que, pour le projet, ce label nous permettra de continuer à former des gens et être crédibles, le vivant international et national. Avec 500 décès pour 100 000 naissances vivantes, l'Afrique de l'Ouest et du centre affichent les plus forts taux du continent en termes de mortalité maternelle, en dépit des progrès remarquables accomplis ces dernières décennies dans la prise en charge des soins obstétricaux d'urgence. Nos objectifs, en fait, c'est toujours, comme nous avons fait depuis, accompagner les pays à faire davantage mieux. Il y a une échéance en termes de planification familiale qui est l'horizon 2020, dans le cadre de Famille Planigne 2020, qui fait en sorte que, dans la région, les pays qui se sont engagés dans cette dynamique puissent atteindre les objectifs qui se sont fixés. Dans le domaine de la santé maternelle, nous allons faire en sorte que tous les dispositifs d'accompagnement qui permettent au pays d'éviter les décès maternels, c'est-à-dire toute la structuration des réseaux de soins obstétricaux et néonatales d'urgence puissent être mis en place, tout ce qui est dispositif de surveillance des décès maternels et la riposte puissent être mis en place et faire en sorte aussi que tous les aspects des ressources humaines, qui est l'objet de notre présence ici à Grand Bassam, puissent être aussi structurés parce que c'est l'année, comme vous avez dit, le lancement de notre nouvel plan stratégique 2018-2021, afin que nous puissions, à partir de l'année prochaine, être sur des bonnes bases et atteindre un autre rythme de croisière. À l'issue de cet atelier préparatoire, une feuille de route pour le démarrage effectif de la formation a été adoptée, avec comme ligne directrice l'harmonisation des contenus de formation et des critères de sélection des futurs bénéficiaires. L'objectif, affiché par l'OAS et l'UNFPA à travers ces centres d'excellence, est de contribuer à faire baisser considérablement les taux de mortalité maternelle encore élevés dans les pays de la zone Sahel et au-delà, dans toute la région Afrique de l'Ouest et du centre. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont connu une campagne agropastorale 2017-2018 mitigée, marquée notamment par une fin de saison pluvieuse, difficile, lourde de conséquences pour les cultures, le fourrage et les disponibilités en eau pour le bétail. Les productions fourragères y sont largement inférieures à la moyenne des cinq dernières années, notamment en Mauritanie et au Sénégal, avec des déficits de 95 et 80 % respectivement. Pour ce qui concerne l'aliment à bétail, nous avons des besoins en financement qui s'élèvent à près de 5 milliards. 5 milliards, donc pour 23 000 tonnes d'aliments à bétail. Nous avons également des besoins qui sont évalués en ce qui concerne la vaccination ou le renforcement des animaux par rapport à certaines disponibilités, à un accompagnement sanitaire. Là, nous avons besoin d'à peu près de 700 et quelques millions. La crise qui se faufine, nous sommes conscients de cela. Le Mali a un besoin de 16 700 000 euros. Et la somme mobilisée, nous avons plus de 50 % de la somme qui a été déjà mobilisée par le pays et les partenaires. Cette situation a provoqué un départ précoce des animaux à la transhumance dans un contexte sécuritaire difficile, faisant craindre de nombreux conflits entre pasteurs et agriculteurs dans les zones de transit et d'accueil. C'est la raison pour laquelle la réunion restreinte du RPCA, tenue récemment à Paris, a accordé une attention particulière à la situation pastorale. Les différents pays qui sont concernés, les pays de CILS et de la CEDEAO, doivent se rencontrer à Abuja à la fin de ce mois pour faire le bilan et pour chercher des solutions communes et des solutions durables. Vous savez bien que chaque pays est concerné et chaque pays cherche des solutions individuelles parce que quand vous êtes face à un problème, il faut trouver une solution, il faut chercher une solution. Et il serait encore mieux que tous les pays qui sont dans un espace communautaire puissent essayer de résoudre les problèmes de façon récurrente, de façon durable, oui, en se donnant des idées, en se donnant les éléments nécessaires de la résolution de la crise. Mais il est clair que par-delà de la solution de la crise qui se présente, il semble devenir de plus en plus important de réfléchir sur l'aspect résilience. C'est vrai et important à chaque fois de trouver une réponse à ce genre de crise qui devient cyclique, mais il est plus important encore d'essayer d'envisager des réponses beaucoup plus globales qui permettent d'avoir une réponse définitive à cette question de crise alimentaire ou des crises qui se traduisent par un problème comme celui qu'on vient d'évoquer, la crise pastorale. Sur la base des conclusions de la concertation de Niamey sur la situation pastorale en février dernier, une évaluation approfondie des moyens requis pour la mise en œuvre des plans de réponse des pays sahéliens et des plans d'accueil d'animaux transjuments des pays côtiers a été faite. Cependant, tous ces plans souffrent d'importants manques de financement qu'il est urgent de combler. Il fait un moment où nos États puissent suffisamment dans les coffres nationaux pour financer ce type de problème. Maintenant, avec la problématique sécuritaire qui est venue brouiller plus ou moins toutes les pistes, nos États vont dans tous les sens pour chercher des petits moyens pour faire face à cette situation. D'où le manquement ou le gap de ce que nous constatons comme ce qu'il faut mobiliser pour faire face à cette situation. Nous demandons l'appui de nos États, de nos amis, de nos partenaires techniques et financiers pour qu'ils prennent en considération dans cette nouvelle dimension. Outre le défi du financement, tous les pays ouest-africains et sahéliens font face à la dégradation des terres, laquelle a de lourdes conséquences sur la productivité agricole. C'est une timidité dans la volonté politique de régler ça. L'argent qu'on met dans les armes pour essayer de contraindre quelques impacts négatifs de cette situation et ça ne réglera pas le problème. L'argent qu'on met dans la beauté des néocapitales, ce sont pour moi des mauvais investissements. Oui, ce sont des mauvais investissements. Les vrais investissements, c'est ici qu'il faut les mettre parce qu'il faut ramener une nature nourricière. Nous avons initié en 2015 au niveau de la commission de l'UMOA un programme que nous appelons l'Off-AO. C'est un programme qui permet d'avoir un observatoire du foncier rural au niveau des États membres de l'UMOA. Cet observatoire, nous l'avons mis en place et Dieu merci, la CEDEAO a voulu également s'associer à ce projet que nous sommes en train de mettre en ligne. En dépit de ces difficultés, la réunion restreinte du RPCA a confirmé une bonne production agricole pour la campagne 2017-2018. En effet, la production céréalière totale est estimée à près de 68 millions de tonnes, en rose de 2,5 % par rapport à la campagne précédente et de 11,7 % par rapport à la moyenne quinquennale. Cependant, par rapport à 2016-2017, des baisses sensibles sont observées en Gambie, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau et au Tchad. Plus critique est la situation du Cap Vert où la production céréalière a été totalement compromise par la sécheresse. Ces pays qui sont déficitaires ont une pression tellement forte que si on voit, le nombre de personnes affectées varie de 200 000 à 1 million. Et donc, c'est des poches que nous disons hier dans nos discussions et maintenant, on le dit maintenant à l'antenne, qu'il va falloir que nous investissions en amont encore pour dire que nous connaissons les zones les plus vulnérables. Chaque fois, c'est la même histoire qui se répète. Si on investit, maintenant on apporte l'irrigation. Nous pouvons certainement les rendre plus productives. Nous allons produire suffisamment au moins pour manger et sortir les personnes qui sont en ce moment identifiées par le cadre harmonisé et les analyses de H&A, de la précarité. Et c'est les efforts qui doivent être déployés à ce lieu. Le réseau de prévention des crises alimentaires annonce une situation alimentaire et nutritionnelle en sévère détérioration dans plusieurs zones de la bande sahélienne. Environ 7 millions de personnes sont en besoin d'assistance alimentaire, dont près de 4 millions au nord-est du Nigeria. Cette situation est aggravée par l'insécurité persistante dans le bassin de la Tchad et le Lipta Kogourma. Elle l'est également par un environnement économique morose marqué par la dépréciation de certaines dévises locales et les effets de l'inflation. Les prix des denrées locales, céréales et tubercules restent plus élevés que la moyenne des 5 dernières années. La situation risque d'être toujours tendue parce que nous sommes pratiquement dans la soudure pasturale déjà et nous amorcerons dans peut-être 2-3 mois la soudure agricole qui sera accompagnée plus ou moins du début du mois de Ramadan, qui est un mois où il y a assez de dépenses, assez d'achats. Donc la demande en termes de céréales va augmenter. Nous nous attendons quand même au moins à un maintien des prix à l'état où une légère hausse encore d'ici la période de soudure. Si des mesures vigoureuses ne sont pas mises en œuvre, le nombre de personnes en besoin d'assistance alimentaire pourrait atteindre 10 millions d'ici la période de soudure en juin ou août et le nombre d'enfants malnutris pourrait passer de 1,1 million à 1,6 million. La réunion du RPCA a été l'occasion d'examiner les progrès et les enseignements de l'Alliance globale pour la résilience cinq années après l'adoption de sa feuille de route. Elle a également examiné les résultats provisoires de la deuxième évaluation externe de la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires. L'analyse a montré qu'il faut aller vers une réponse au moins sur trois ans dans un cadre économique institutionnel global défini autour de financement adéquat et suffisant. Un dispositif institutionnel pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est arrimé à la lutte contre la pauvreté, ce qui est extrêmement important, une volonté politique des États marquée par une collaboration à tous les niveaux parce que c'est extrêmement important au-delà des acteurs humanitaires, au-delà des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, que les autres secteurs de développement rural notamment et la nutrition puissent jouer, accorder ensemble, en tout cas leurs actions pour arriver à des paquets de protection sociale, à des paquets d'interventions qui puissent permettre véritablement de lutter contre la pauvreté. Le réseau de prévention des crises alimentaires déplore le sous-investissement dont souffrent les programmes de résilience du fait du poids budgétaire insupportable imposé au gouvernement de la région par la crise sécuritaire. Les membres ont cependant salué les efforts du Niger en matière de résilience à travers sa stratégie 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Lorsqu'on regarde ce programme, on constate qu'il y a un engagement politique très fort. D'abord, qui a été à l'origine même de l'initiative « Les Nigériens nourrissent les Nigériens ». Deuxièmement, cet engagement politique se traduit par des allocations de ressources extrêmement importantes au niveau du Niger et qui permettent à l'ensemble des acteurs de disposer des ressources au moment qu'il le faut pour réaliser les activités qui ont été planifiées. Dans les conclusions de la réunion de Paris, les animateurs du réseau de prévention des crises alimentaires sont encouragés à poursuivre la mise en place de la plateforme de partage des bonnes pratiques de résilience pour stimuler l'apprentissage mutuel et la mise à l'échelle des expériences réussies. En effet, des outils cartographiques interactifs ont été mis en ligne sur le site Internet du RPCA. Ces outils portent sur les résultats des analyses du cadre harmonisé, les interventions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience ainsi que les bonnes pratiques de résilience. Les membres confirment par ailleurs que la 34e réunion annuelle se tiendra du 3 au 5 décembre 2018 à Banjoul, en Gambie, sur le thème « Mise à l'échelle des bonnes pratiques de nutrition ». Sous-titrage Société Radio-Canada